Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce guide solution complète de Wanderer Un jeu qui est sorti récemment sur PC et PlayStation VR Qui est extrêmement complexe, c'est la première fois qu'on le fait Donc si vous êtes bloqué au cours de l'aventure, n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo Dans la description vous trouverez tous les accès à chaque section du jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va avancer tranquillement Sous-titrage ST' 501 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 Pour arriver à l'appartement 88 on va devoir déjà trouver un fusible ici pour activer l'ascenseur Bon, ça c'est c'est pas un énigme mais c'est le premier objectif qu'on a Donc on va récupérer le fusible de cet ascenseur On va arracher ça Et vous pouvez bien entendu garder en main L'objet directement Pour l'instant on n'a pas d'inventaire Pas de sac à dos En quelque sorte Et on va respecter les couleurs Donc le jaune à droite Ça y est on arrive dans l'appartement Enfin on est dans le couloir pour l'instant On va déjà récupérer La lampe torche qui est ici Qui va être très utile Ici on a un crapaud bleu qui s'échappe Pour l'instant on va le laisser tranquille On reviendra le capturer un petit peu plus tard Security on moving Please use biometric hand scanner Stage 1 Biometric hand identification was affirmative Now initiating stage 2 Iris recognition scanner Stand by Stage 2 Iris recognition active Close your eyes and I'll kiss you To me Well I'll miss you Paul McCartney Meet singer of the Steve Dores Who is it? Stand and unfold yourself Why is it? Well This may come across a bit familiar But That's more like it Now Asha is it? Your grandfather left me here for you You can start with tapping my face Now as you can see I'm no ordinary fob watch or time trinket Tap that storage button Du coup on appuie sur storage Pour mon prochain truc J'ai la capacité de vous donner une autre main Rémois-le, s'il vous plaît Ouh, c'est un déjeuner Pfff 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 On va poser la lampe torche A l'intérieur de l'inventaire All right Now for me to become your pack mule You'll need to upgrade my clockwork Bien nous voilà donc dans l'appartement Avec la montre Samuel ici Qui peut nous aider en appuyant sur le petit bouton en dessous Alors c'est en anglais Evidemment c'est assez compliqué si vous ne comprenez pas Mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo Alors dans l'appartement pour l'instant Première étape On va devoir réactiver le courant Et pour ce faire on va devoir Activer le panneau solaire Qui se trouve à l'entrée De l'appartement C'est à dire Ici Donc là c'est assez simple On va commencer par mettre ça On en a un deuxième ici Et rapidement on va être bloqué Puisque le troisième panneau n'est pas disponible Et en réalité il est derrière cette porte Il y a un petit courant d'air Hop On peut inspecter C'est un petit courant d'air On peut être tout qui nous a séparer De l'illumination Tu es un peu plus bright Sparque pour ouvrir une porte C'est un petit courant d'air C'est un petit courant d'air C'est comme nos amis Au travers du Grand Atlantique Qui diront Cette porte Elle a la délite Je peux lui donner A la vie C'est ce qui 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 Très important Maintenant on complète Le panneau solaire Et on va rétablir le courant En mettant La batterie en place On tourne Les deux petits trucs Là Et maintenant On va compléter Le schéma ici De fusibles Donc on va mettre Les bonnes couleurs Rouge à droite Jaune à gauche Et ensuite On retrouvera Les deux derniers Ici On n'a pas besoin De compléter Toutes les cases Il suffit juste De faire un chemin A gauche Puis en haut Donc là On va se mettre Sur rose en haut Et jaune À droite Et ensuite Rose et jaune Ok on a rétabli Le courant Dans l'appartement Maintenant On va regarder Quelque chose De très important Sur la télévision Qui est déjà allumée On va récupérer La cassette VHS Qui se trouve Par terre À côté de la caméra Au revoir Au revoir Mais c'est une menthe Vous voyez, nous considérons le temps et le temps autour de nous comme fixé Une claque qui se déroule vers 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 Mais les lignes entre le passé, le présent et le futur sont une illusion C'est rien mais un pire derrière lequel il y a la route à plusieurs possibilités J'ai gardé vous tout ce que vous avez besoin pour mettre les choses correctes Mais faites attention, pas tout c'est ce que vous avez besoin Vous, vous devez finir ce que je ne pouvais pas C'est clair sur le verre, trouver ses compétences C'est clair, c'est clair C'est clair, c'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Alors voilà, on a trouvé le bureau secret du gars qui voyage dans le temps sur la vidéo cassette Mais avant d'utiliser les objets qui sont présents ici, éventuellement, on va aller ouvrir d'abord la planque qui se trouve dans la chambre Alors vous m'avez peut-être vu ramasser des petits cristaux, ça n'hésitez pas vraiment à les ramasser tous Et à les poser dans la montre comme celui-ci Parce que c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre capacité de stocker des objets dans la montre Et donc on va résoudre ce premier puzzle avec les signes du Zodiac Alors pour résoudre le puzzle des signes du Zodiac Il faut tout d'abord sortir la lampe torche qu'on avait mis de côté Ici On va la prendre en main gauche On ouvre cette boîte, vous voyez, il y a la lampe torche qui est présente sur le couvercle On a une notice Donc la notice nous dit de mettre des embouts sur la lampe ici Et on a des chiffres qui sont indiqués en star sign, donc en signe du Zodiac 10, 6 et 7 Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde sur le poster 10, 6 et 7 Alors 10, c'est la balance, Libra, avec le signe Omega Le 6, c'est les Gémeaux, c'est le 2 On va dire le 2 Romain Et le cancer, c'est le 69 Voilà, désolé, mais ça ressemble à un 69 Donc on prend le premier, on a dit, c'est le Omega Eh bien, j'ai eu du mal à prendre le Omega Ensuite, on aura besoin du 2, on va le balancer là-bas Voilà Et le 69 10, 6 et 7 Allez, c'est parti Oups Donc maintenant, on projette, en allumant la torche, la constellation Et on trace On prend le numéro 2, c'est-à-dire Les Gémeaux Et enfin, le cancer, ici Donc ça ressemble à ça Une fois que vous avez allumé les 3 voyants avec les 3 constellations, vous pouvez tourner directement la poignée Pour ouvrir la zone secrète Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de laisser les objets à l'endroit où vous les avez utilisés Comme ça, vous savez où ils sont Il reste vraiment à l'emplacement, le dernier emplacement connu Ça vous permettra de les retrouver assez facilement Alors dans cette pièce se trouve cet accessoire qui va permettre d'améliorer la montre Ensuite, il y a divers objets qui seront utiles au cours de l'aventure On reviendra régulièrement les récupérer On va déjà commencer par améliorer la montre une première fois Puisque j'ai suffisamment De cristaux Puisque j'ai une seule grosseoh Il peut pas être là Mais la deuxième chose Le fait, j'ai dit J'ai le colleraké Les 2 importants d'aujourd'hui Dans votre vie Dans cette journée Dans la journée Dans la journée Dans la journée Dans la journée Puisque j'agisse Les 3 Dans la journée Dans la journée On peut plus que vous aurez une machine Que se rétale Pour vous Tout Tout C'est parti Le fait Ok, on peut stocker deux objets désormais dans la montre et on va pouvoir continuer. Alors maintenant qu'on a rétabli le courant dans l'appartement et qu'on a ouvert la porte secrète, en quelque sorte avec l'accessoire qui permet d'améliorer la montre, on va devoir rechercher notre premier objet antique qui va permettre de voyager dans le temps. Celui-ci se trouve sous le poster de la lune, ici. Ici, on voit le cosmonaute russe, ici présent, et on a cette trappe qu'on peut inspecter sur laquelle il y a des boulons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher déjà le dévisseur qui se trouve ici par terre. Sauf que pour l'instant, il n'est pas alimenté, donc il faut trouver une batterie. Et la batterie, on l'avait vu tout à l'heure, elle était sur le bureau ici, qu'on avait ouvert, le bureau secret. Elle n'est pas chargée, on va d'abord se rendre dans cette pièce. Et on est bon, on peut utiliser la dévisseuse. Donc maintenant, on doit trouver le code de ce coffre. Alors au lieu de vous faire le code directement, on va aller le décoder, on va trouver ce code. Et l'indice que vous pouvez avoir, c'est au niveau de cette photo, vous voyez, c'était derrière le poster de l'homme sur la lune. Ici, on a un cadre photo qui est encrassé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le nettoyer, tout simplement. C'est assez bête, on a l'impression que c'est simple, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout, parce que les objets, vous voyez, on dirait des objets de déco. Mais en réalité, ce ne sont pas des objets de déco. On peut les utiliser. Donc vous aspergez le cadre et avec la brosse. Voilà. Presque comme neuf. Et ici, on a la date d'arrivée de Alexei Leonov sur la lune. C'était en 1968. Et c'est le code de notre coffre. Ça y est, on est prêt pour aller dans notre première zone, c'est-à-dire sur la lune, grâce à cette plume en or, on va dire. On va la glisser à l'intérieur de la montre. Et on va continuer l'aventure. Jumper Jehoshaphat, nous sommes hors de ce monde. Et pas dans la même chance que nous avons posé. Alors vous trouverez trois parties à reconstituer. Pour la radio, ce n'est pas important de le faire. Ce n'est pas une action obligatoire. Mais vous pouvez vous amuser. Hop, vous remettez la radio en place. Et si vous l'équipez ici, vous pouvez l'allumer et entendre le discours d'un président américain. Donc là, on doit ouvrir cette boîte, cette caisse ici, sur la navette, sur la lune. Mais il y a ces verrous qui bloquent. Donc on doit les découper. On n'a pas d'équipement pour ça. Donc on va retourner dans l'appartement en cherchant. Pensez à poser vos objets antiques sur ce meuble. Vraiment les répartir pour ne pas les perdre. Parce que c'est très facile de les laisser tomber par terre et de ne plus savoir où ils sont. Sachant qu'ils restent à l'endroit où vous les faites tomber. Donc ça peut être compliqué. Donc là, on a l'objet qu'il nous faut pour découper les verrous de la porte. Et ce qu'on fait, c'est qu'on récupère tout simplement la batterie qu'on avait mise sur la visseuse. Et on le met sur la scie. Et on y retourne tout de suite. Vous avez vu que vous n'êtes pas obligé de garder, enfin de mettre votre objet dans l'inventaire. Vous pouvez le garder en main gauche, main droite. Enfin surtout main gauche, puisque la main droite sert à plonger l'objet à l'intérieur de la montre. Et ici, on va donc découper les deux verrous. Et pour l'instant, on a terminé sur la lune. On reviendra plus tard. On revient de la lune. On pose nos objets. Moi, j'ai les stocks ici, les outils. Donc ici, ce sont les objets antiques. Ici, je mets les outils. Comme ça, je sais où ils sont. On va tout d'abord débloquer, enfin poser un objet qu'on va pouvoir faire résonner ici. C'était le tournevis. Alors je ne vais pas forcément vous montrer tous les objets qu'on va pouvoir faire résonner dans le jeu. Mais quand j'en trouve, je vous le montre. Après, ce sera à vous de trouver tous les autres objets. Donc lorsque vous posez un objet qui peut être résonné, ici, il y a le bouton valide. Vous appuyez sur Resonate. Et cet objet, maintenant, est intégré et peut permettre d'améliorer la montre, enfin de changer son apparence. Ok, donc de retour de la lune, on a cette fois une pince à couper, ici, qui va être utile pour trouver notre second et notre troisième objet antiques. Ça se trouve dans la salle de bain, ici. Donc on va arracher ce truc-là. Couper les câbles. Comme d'habitude, je laisse l'objet au dernier endroit où il a servi. Comme ça, je me rappelle, j'ai coupé des fils ici. La pince à couper se trouve à cet endroit. Et on a deux fragments antiques qu'on va poser tout de suite sur le meuble. Pour ne pas perdre le second masque. On va commencer par le gros masque. Celui qui a les yeux fermés, on va dire. Celui-là, il a les yeux et la bouche ouverte. On va donc se rendre pour la première fois dans le monde Maya. Et on va récupérer les objets qui sont utiles. Nous sommes en Amérique centrale. On va déjà activer des mécanismes. On ramasse toujours des petits cristaux. Première étape. On va récupérer des objets. Alors là, il y a peut-être un cristal qui se cache derrière la pierre. Non. Hop. On trouvera ici un morceau d'une statue. Un second morceau de la statuette qui se trouve ici. Et très important, on a un arc sans cordes pour l'instant qu'on va mettre de côté dans la montre. Je crois qu'il y a encore un cristal ici. Et ce jeu est magnifique. Vraiment. Donc on a récupéré un arc. Pour l'instant, on ne peut pas s'en servir parce qu'il n'y a pas de cordes. Il y a encore un chemin là-bas. Mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'y aller. Alors ce qu'on peut faire pour éviter de garder ça en main ou de le mettre dans la montre, on va le faire tomber à notre pote là. Hop. Puisque en réalité, on va aller dans son corps. On va prendre possession de lui. On va d'abord retourner dans l'appartement. Alors on vient de récupérer l'arc sans flèche dans ce masque là, dans cet objet antique. Et avant d'aller l'utiliser ailleurs, on va le transformer. On va rajouter la corde puisqu'il n'y a pas de corde. Et la corde se situe ici dans l'appartement. On a la bobine de fil. Il suffit juste de la glisser d'un coin à l'autre de l'arc. Et c'est tout. Maintenant, on peut tirer des flèches. Désormais, on peut se rendre dans le deuxième personnage dans notre Yucatan. On peut se rendre dans l'eccaire où on peut se rendre dans le deuxième personnage. On peut se rendre dans la mère. On peut se rendre dans l'accès de la Robine. On peut se rendre dans l'écouvre, dans l'accès de la Robine. Ici, vous pouvez vous amuser à vous entraîner au tir à l'arc, sachant qu'on ne peut pas descendre. Vous avez un crâne ici qui permet de le faire résonner, on va dire, de faire la résonance avec. On va le stocker, mais si je n'ai pas de place dans l'inventaire, après je le virerai. On en est là, on doit ouvrir la tombe ici, présente, et ce qu'on va devoir faire, c'est faire sortir tout un système, tout un mécanisme ici. Et pour ce faire, il faut détruire des poids ici. En fait, ce sont toutes les têtes de sortes de dragons. On va tirer bien sur les têtes vertes, trop loin. Il y en a trois de chaque côté. Vous voyez, au fur et à mesure, ça s'ouvre. Ah, je n'y arrive pas. Ah, à côté. L'arc, on va le ramener avec nous parce qu'il va être utile plus tard. Et ici, c'est très simple, on va aligner la langue du personnage en partant de la droite, toujours commencer de la poignée de droite. Et maintenant, il nous faut la clé. La clé, c'était ce truc-là. Sauf que, pour l'instant, il n'est pas complet. Mais c'est très simple, puisque la dernière partie, ça se trouve ici. Et nous voilà en possession d'une pièce pour aller dans un nouveau monde. On va la garder en main et retourner dans l'appartement, tout de suite. Allez, on améliore une deuxième fois la montre pour pouvoir stocker trois objets. Alors, toujours partir de la droite, on voit que le chemin est fait à droite. Et c'est uniquement quand on n'arrive plus à avancer vers la gauche qu'on va essayer de modifier le chemin. Et là, j'ai trouvé tout de suite. Parfois, ça peut être assez compliqué. Allez, on est prêt pour aller dans ce troisième monde. C'est le monde de Tesla. C'est parti. Et on va voir ce qu'il va falloir y faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a plusieurs choses dans cet endroit. On a ici un coffre qui va devoir être ouvert. On peut fouiller pour récupérer des cristaux. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres ici. On a des engrenages, un fusible. On a plein d'appareils électriques qu'on peut inspecter. Et surtout, on a une zone ici qui est électrifiée. Et donc, on ne peut pas y accéder. Et ici, on a une clé. C'est la clé qui va nous permettre d'ouvrir ce coffre. Mais malheureusement, c'est sur une caisse en plein milieu de l'eau, électrifiée. Donc, on ne peut pas, sinon, on s'électrocute. Ici, vous avez une machine à écrire. Pour l'instant, on peut ramasser des touches. Mais on ne va pas s'en préoccuper à ce stade du jeu. Et on va juste essayer de récupérer la clé. Alors, pour récupérer la clé, ça peut paraître tout bête. Mais on ne peut pas le faire directement en venant ici pour la première fois. A moins que vous connaissiez déjà la réponse et que vous ayez apporté le matériel nécessaire. Mais on va devoir retourner dans l'appartement pour récupérer deux objets. Alors, premier objet à récupérer pour avoir la clé de cette caisse, c'est la canne à pêche. Et oui, on va essayer de pêcher la clé. Sauf que, vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas de hameçon. Alors, le hameçon, je change de main. Le hameçon se trouve à l'entrée de l'appartement. Ici, vous regardez, il y a un truc de pêche. Et il est à l'intérieur de cette case qu'on peut tout simplement casser avec le point. Allons pêcher la clé. Toujours pareil, on peut garder la canne à pêche en main. On va peut-être faire un peu de place dans l'inventaire. C'est-à-dire que l'arc, je ne vais pas en avoir besoin à cet endroit. Donc, on va le poser sur le bar ici. Et on y retourne. Pêchons la clé. Et voilà. Ça ne va pas tourner pour l'instant parce que l'engrenage, le mécanisme n'est pas fait ici. Pour ne pas oublier, je vais ramener la canne à pêche. On va même pouvoir prendre ça éventuellement. Et ici, on va réparer le mécanisme. C'est assez simple. Parce que les engrenages se mettent automatiquement, on va dire, quand on approche la main d'un endroit particulier. Alors, peut-être que celui-là, il faut le mettre là plutôt. Comme ça. Celui-là, il ne sert à rien. On va le mettre ici et ici. Et le gros. Tac, il en manque un. Voilà. La pipe, c'est un des objets pour améliorer, enfin, pour avoir un nouveau skin de la montre. On a une cassette vidéo qu'on va pouvoir regarder. Bon, la pipe, je la laisse ici. Ce n'est pas un objet essentiel. Par contre, la cassette vidéo, on va vouloir la regarder. Et ça, c'est un nouvel objet antique qu'on va pouvoir utiliser pour voyager encore une fois dans le temps. Allez, on n'a plus rien à faire dans ce monde pour l'instant. On retourne à l'appartement. Alors, le fusible. On va le poser là. La cassette vidéo, on peut éventuellement la regarder. Je ne pense pas que ce soit obligatoire. Mais c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses par ce biais. Bien, maintenant, on est prêt pour aller dans ce nouveau monde avec la petite fleur en papier. C'est-ce que c'est très bien? C'est en train d'être un petit tableau. Bien. Ce week est un jour de fin. Vous devriez être un homme d'air un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. Hey Harry, nous sommes encore un homme de choc, non ? Alors vous pouvez parler à tous les personnages Ce qui n'a pas vraiment d'utilité ici C'est vraiment juste pour un petit peu écouter leur histoire Et ce qu'on va devoir faire C'est aller de là derrière Sauf que le gars de la sécurité Il ne veut pas Il ne veut pas Et donc dans un jeu comme ça Quand un personnage nous bloque le passage On le tue Voilà littéralement Non on ne va pas le tuer volontairement Mais ça va être un accident qu'on va provoquer Et donc la solution Elle est ici C'est un petit peu dangereux de poser des bières Sur du matériel électrique comme ça Effectivement Et donc on va s'amuser à faire tomber les bouteilles Pour provoquer un court circuit Alors comment est-ce qu'on s'y prend ? Et bien il faut tirer quelque chose Alors sachant qu'on ne peut pas passer Parce qu'on est un personnage de jeu vidéo On ne peut pas enjamber ici C'est beaucoup trop surhumain Pour notre personnage d'enjamber ici évidemment Et donc on va devoir aller chercher un équipement pour ça Alors vous avez le choix On va pouvoir soit prendre l'arc Ce qui va être le plus simple Soit vous récupérez le nerf gun Qui est ici normalement dans le frigo Je ne sais pas pourquoi il est dans le frigo Mais vous pouvez tirer des petites balles en mousse Comme ça Pour faire tomber les bouteilles Mais moi Je vous conseille plutôt de prendre l'arc Parce que franchement Vous allez voir c'est un petit peu plus efficace C'est plus difficile à viser Mais ça va mieux marcher Il y a un court circuit là-bas Et voilà mec Va voir Et oui on voyage dans le temps Pour tuer des gens Je suis désolé pour tout s'aligner Si jamais il a eu des enfants Après cet événement Ces personnes là n'existeront plus jamais C'est comme ça Bon évidemment maintenant que le mec est canné On peut venir ici Tranquille Avec la foule là-bas Ouais Et on va ouvrir la caisse On récupère les petits cristaux Ici il y a ceci Mais pour l'instant On ne peut rien faire Parce qu'elle est au-dessus du vide On passe notre chemin On a encore un objet ici Qu'on peut récupérer Pour le faire résonner Pour améliorer la montre Mais ce qui nous intéresse C'est plutôt les objets antiques Qui sont ici On va jeter le hochet ici Parce que c'est C'est exactement comme la peinture ici Ce sont des objets Pour améliorer la montre Pour l'esthétique On va plutôt stocker Un objet antique Et garder l'autre en main Pour repartir Dans l'appartement Comme d'habitude Donc on a maintenant La balle de fusil Probablement de sniper Et on a également La petite grenouille Le crapaud Qui va nous permettre De retourner Dans le Yucatan Bien On vient de récupérer Deux nouveaux objets antiques C'est à dire La balle et le crapaud Dans la caisse Dans l'arrière Scène du concert A bout de stock On va dire Et on va pouvoir Se rendre déjà En premier lieu Dans le Yucatan Comme tout à l'heure Avec la grenouille Et cette fois On est à l'intérieur De la tombe On peut récupérer Normalement Il y a un truc là-dedans J'arrive pas Il y a un truc Crasseux ici On connait déjà Un petit peu Ce problème Pour l'instant On ne peut rien faire Ici on a le couloir Exactement comme Dans l'autre timeline Qui mène nulle part Il y a encore Un cristal ici Là vous avez encore Un objet de collection Que vous pouvez Faire raisonner Pour la montre Alors première étape De cette énigme Ici C'est de parler Complètement A ce personnage Le truc c'est que Si vous vous éloignez De lui Il arrête de parler Et du coup Vous ne pouvez pas Récupérer l'objet Qu'il a à vous donner Donc il faut vraiment Lui parler Et aller jusqu'au bout De la conversation Tu as assez parlé C'est bon Je m'en vais Maintenant que j'ai l'objet C'est assez long Enfin assez long C'est pas très long Mais quand on l'a déjà fait Je peux vous dire Que c'est un petit peu long Et donc évidemment Ça se met ici Donc là on doit Trouver la combinaison De ces trois positions De grenouilles Et le code en fait Il est écrit ici Sauf que c'est encrassé Et c'est ce qui fait La force de ce jeu C'est que Contrairement à la plupart Des jeux d'énigmes Les objets servent Plusieurs fois parfois Voilà Et donc vous vous rappelez Comment on a nettoyé Le cadre photo Et bien on va faire Exactement pareil Avec ce panneau Qui est encrassé Donc on récupère Les objets qu'on a laissé Au même endroit Évidemment Pour se rappeler Où ils sont Donc la brosse Et le produit nettoyant Et on y retourne Alors évidemment Si vous nettoyez Sans produit Ça ne marche pas Alors Tac Ah là là Je suis Un homme de ménage Pour en mettre bien partout Voilà Ce truc là On n'en aura plus besoin Alors je n'ai pas super bien Aspergé le produit Mais ce n'est pas grave C'est largement suffisant Et la brosse non plus Normalement On n'en a plus besoin Alors la tête de chien On va dire Quoique il y en a plusieurs De tête de chien Donc c'est Celui-ci Là on a Je ne sais pas ce que c'est Un genre de lézard Et ici le crâne A secret door Just like Sherlock Holmes Carry on Ah yes Rather elementary The game is a good A bucket wash Prochaine étape de cette énigme On allume la torche On doit aller sous la cascade Et malheureusement la torche va s'éteindre Quand on va passer sous la cascade Et donc il va nous falloir un objet Pour protéger la flamme Alors il nous faut un objet Pour passer la cascade avec la torche éclairée Et cet objet on va le trouver Dans le monde de la pièce Tout le jeu quasiment fonctionne de cette façon C'est à dire que vous voyez des objets Qui sont dans des mondes Et vous ne savez pas à quoi ils servent Et en réalité ces objets servent plus tard Dans d'autres mondes Et ici c'est le parapluie Et c'est tout On n'a rien d'autre à faire ici Et on reprend le crapaud On fait plein d'allers-retours Mais c'est pas grave Ça vous montre le cheminement normal On est donc de retour A la cascade On rallume la torche On va la prendre en main gauche Et on va sortir également Le parapluie Hop On va payer On va voir On va commencer On est piégé Il y a une bombe dans 120 secondes Elle explose Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour l'instant à part tirer sur ces trucs On le fera après Il faut désamorcer la bombe C'est la première chose à faire Il manque un objet ici Qu'on va aller récupérer Il y a des fils également qu'on peut couper Donc la pince à couper va être probablement utile On va aller chercher tout ça Tout de suite Alors d'abord on va améliorer la montre Pour stocker plus d'objets dans l'inventaire Alors qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous fallait ? Il nous faut un truc pour désamorcer la bombe L'arc également pour tirer sur les têtes vertes Et également il nous faut la pince à couper Qu'on avait laissée normalement Si vous faites ça bien Vous l'avez laissée à l'endroit où vous l'avez utilisé la dernière fois C'est-à-dire ici Vraiment je vous conseille de laisser les objets là où vous les avez utilisés Par exemple le parapluie je l'ai laissée après la cascade Je m'en souviendrai très facilement Je l'ai laissée là-bas Et je pense qu'on est bon On a la pince à couper Et il nous faut quelque chose pour désamorcer la bombe Ce qu'on n'a pas pour l'instant Donc rappelez-vous on avait un autre objet antique Qui nous permet de voyager encore ailleurs C'est ce qu'on va faire tout de suite C'est ce qu'on va faire tout de suite Ici vous avez la fusée que vous pouvez récupérer pour le skin de la montre Et ce qui nous intéresse c'est un seul objet Alors vous avez la possibilité de fouiller dans tous les tiroirs Il y a peut-être des trucs Voilà des petits cristaux cachés Je ne vais pas tous les ramasser Et l'objet qui nous intéresse il est ici Et donc c'est bon on a ce qu'il nous faut On a l'interpréteur de bombe Et la pince à couper Qui va nous permettre de désactiver Cette grosse bombe Dans le Yucatan Dans la tombe Et on y retourne tout de suite Désamorcer cette bombe Allez c'est parti Qu'est ce qu'on fait On sort la pince On a 120 secondes pour faire tout ça La pince on la pose ici On sort l'interpréteur de bombe On place ici On le met en route Et là qu'est ce qu'il faut faire Alors on voit 3, 1, 0 On tourne les boutons On met si j'y arrive 3, 1, non 1, 0 Et ici on va faire Select sur la petite bande en premier Puis la grande Bleu Il faut que je coupe le bleu Tac On refait pareil 1, 0, 3 Je tourne sur 1 0 Et 3 Je fais d'abord la petite bande Et la grande Parce que c'est beaucoup plus facile Et on coupe le câble vert 3, 0, 1 3, 0 1 On fait select Sur la petite bande Puis sur la grande Et on coupe le jaune Et on est sorti d'affaire Alors vous voyez qu'on peut récupérer Le C4 L'explosif Donc Moi je le prends Voilà On peut également récupérer ça Ça peut éventuellement être utile On laisse la pince à couper ici Parce qu'on se souvient qu'on a coupé Des fils à cet endroit Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là on voit On a le même mécanisme Qu'on avait à l'entrée de la tombe C'est-à-dire qu'on a 4 socles ici Qui sont dans le sol Et on a 4 têtes de dragon On va dire J'arrive pas à voir si c'est des dragons Mais peu importe On va faire comme tout à l'heure On va leur péter la gueule Sauf que là La difficulté c'est que Il n'y a pas de dessin On ne voit pas du tout le dessin Donc on ne peut pas résoudre Cet énigme pour l'instant Il va falloir revenir Un petit peu après Avec un autre objet Alors je ramasse d'abord ça C'est de loin l'énigme La plus compliquée Du jeu Vraiment J'ai tourné en rond Pendant un bon moment Avant de trouver Ce qu'il fallait faire C'était vraiment Pas facile Et je vais vous montrer Ce qu'il faut faire Donc déjà on va repartir Alors l'indice ici C'est le crapaud C'est la petite statuette Du crapaud En réalité c'est un crapaud Qu'il nous faut Pour accéder à la suite Dans le monde de Yucatan Avec le dessin Qui n'apparaît pas Sur le casse tête On va dire Et donc il nous faut un crapaud Alors comment récupérer un crapaud Et bien c'est tout bête Vous vous rappelez Il y avait un crapaud Dans le couloir On récupère Ah bah il s'est déjà Accroché tout seul lui Ah bravo Donc normalement Vous prenez un cafard Vous le ramassez au sol Vous l'accrochez Au hameçon Et on va partir Attraper Ce crapaud bleu Dans le couloir On l'entend Oui il est là-bas Il est au bord de l'ascenseur Salut Et voilà Alors on va poser Tous les objets Dont on n'a plus besoin Pour l'instant On a le C4 Que je manipule Avec soin Pas du tout Et l'interpréteur De bombou Je vais tout faire péter Et on va retourner Dans le Yucatan Alors que faut-il faire Avec cette grenouille bleue Et bien C'était très compliqué Vraiment 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 Très très compliqué Que fait-on Avec un crapaud Posez-vous la question On le pose Non il ne se passe rien Il fait croire Ok il se tourne Dans un sens On le pose là Il y a plein de grenouilles Partout au sol Etc On ne sait pas Ce qu'il faut faire Et bien Il faut le lécher Et oui Donc on le frotte Alors ça ne marche pas De suite Vraiment Il faut insister Il faut insister J'ai dit Il faut insister Peut-être le cul Il faut lui lécher le cul Peut-être Non Ça y est Merci Voilà pourquoi C'est une énigme Très compliquée Parce que La première fois Qu'on fait ça Il ne se passe rien On se dit Bon Ce n'est pas ça En fait Il faut le faire Un petit moment Devant le visage Pour que ça fonctionne Et donc On a une hallucination Grâce au crapaud Vous savez C'est les crapauds Hallucinogènes Et on a ce casse-tête A faire Qui est vraiment Assez énervant Parce que Il n'y a plus Plusieurs trucs Qui tournent En même temps Et selon ce qu'on tourne Il y a des anneaux En fait Il y a des anneaux Qui tournent Avec deux des poignets Donc là Je n'ai pas vraiment D'astuce Pour le résoudre Juste qu'il faut Aligner les traits bleus Ici Vous voyez Sauf qu'une fois Qu'ils sont alignés Le reste va se désaligner Quand on va bouger Avec les autres Vous voyez Là j'ai aligné Au moins les trois Premières bandes Et là maintenant Celle du bas Retourne avec celle du milieu Enfin Vers le milieu Donc c'est Voilà C'est assez Pénible Donc il va falloir Un peu galérer Pour trouver Le bon sens Je vais d'abord Bouger celui du centre Pour le mettre Dans le bon sens Comme ça Voilà Ensuite La deuxième bande Ici On met l'arrondi Juste en dessous Je commande Ce que je fais Mais je vous avoue Que c'est Ça marche pas Du premier coup En général Il faut Tâtonner Ils sont où Les trucs Ils sont là Celui-là Il était loin Et voilà Avant de poursuivre On reprend la grenouille Elle pourrait nous être utile On allume la torche Avec le feu vert The green fire Vous avez un trophée Succès supplémentaire Si vous allumez Toutes les torches Du temple en vert Vous voyez Il suffit juste de poser La flamme à l'intérieur Ça les transforme Transforme la couleur Je vais pas le faire Inutile de protéger La flamme Avec le Le parapluie Cette fois Elle tient On va porter la flamme Let's go Ah You did it Yes You hold in your hands The green flame of Chakshu Regarde Je jongle avec Allé You must first light the fire Extend the flame you carry And set it ablaze Ah It burns brightly All is in order Prenez le coeur Qu'on voit Ah Oups Désolé Written in the sky With fire Look The fires are being lit Fire is born Fire is born Fire is born The end times are abated The end times are abated A new era of unity and prosperity can begin under your name Fire is born Take this good king My most precious possession Given to me by the nameless traveler On stock le crapaud Voilà Voilà Tous les objets qu'on peut éventuellement réutiliser plus tard On les pose sur le bar ici Sur le plan de travail Et donc on a récupéré Et donc on a récupéré ce nouvel objet antique qui va permettre d'aller dans le même monde que la balle ici présente Donc là on a changé le cour du temps dans le passé ici Donc là on a changé le cours du temps dans le passé ici Ce qui fait que on peut déjà aller revisiter le Yucatan pour terminer l'histoire de ce monde Sachant qu'il va falloir terminer chacun des mondes en changeant le passé en quelque sorte Sur ce monde là on n'a pas encore changé le passé Donc on ne peut pas poursuivre Dans le Yucatan c'est bon Dans le monde du concert on n'a pas encore changé le passé Donc on ne peut pas poursuivre Et par contre ici On a les deux personnages qu'on peut incarner en guerre en Allemagne Et donc on va pouvoir changer le passé Et poursuivre toute l'aventure dans ce monde là Donc c'est ce que je vous propose de faire en premier On va d'abord résoudre toute cette partie là de l'histoire C'est à dire en Allemagne On va donc visiter un petit peu ce monde Et voir ce qu'il faut faire à l'intérieur C'est une des plus grandes zones du jeu Parce qu'on est dans une très grande baraque Avec beaucoup de portes Beaucoup de pièces On a des PNJ un peu partout Qui montent la garde Donc on va regarder un petit peu Tout ce qui est intéressant A récupérer éventuellement On est dans la pièce Vous voyez Vous vous rappelez C'est la pièce où on avait trouvé justement L'interpréteur de bombe ici On va le laisser On n'en a pas besoin à cet endroit là On a toujours la fusée Qu'on peut récupérer pour la montre Pour son skin Et ce qui nous intéresse ici C'est ceci On a un message codé On va stocker Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Cette porte est fermée Là-dedans On doit pouvoir trouver peut-être un cristal Caché quelque part dans un tiroir Éventuellement Ici on a une salle Avec également un cristal au fond Mais pour l'instant Il n'y a pas vraiment besoin D'aller à cet endroit là Et cette porte là Normalement est fermée On va aller ici Bon alors si vous faites Le cheminement normal du jeu En théorie Vous ne savez pas Qu'il faut faire ça Vous pouvez éventuellement Le faire sans le savoir Mais en gros Cette porte Si elle n'est pas bloquée Par les tonneaux ici présents Ça va vous causer la mort Puisqu'il y a un ennemi Qui va tirer une grenade À un moment donné À travers cette porte Quand vous allez passer Par la fenêtre ici Dans l'autre timeline Et donc vous allez mourir Donc pour éviter De vous faire exploser Il faut d'abord venir ici Avec ce personnage Et faire tomber les tonneaux Devant la porte Vous n'êtes pas censé le savoir À ce stade de l'aventure Mais voilà C'est la solution Pour avancer proprement Dans ce niveau On va maintenant Aller au rez-de-chaussée Car il y a peut-être D'autres choses à faire À cet endroit Donc là il y a des gens Qui parlent derrière la porte On a ici Le projecteur De film rétro On va dire On peut regarder des films Sachant qu'il y en a plusieurs De films Qu'on peut récupérer ailleurs Dans d'autres timelines Et les ramener ici On en a une Qui est dans la chambre Dans la pièce cachée Dans la chambre de l'appartement On peut l'amener Et regarder Ça permet de découvrir Des choses sur l'univers du jeu Et avant de continuer Regardez Cette magnifique porte Double Je ne sais pas Quel ingénieur a fait ça Mais il est un peu nul Alors ici On a des chambres Voilà Il y a peut-être Des choses à récupérer Là il y a une salle de bain Avec un cristal Bon on va le prendre Là on a la cuisine Avec éventuellement Plein d'objets Tenez Une banane pour mon singe Voilà Je n'ai pas la seule Avec l'access Avec la machine Mère Kammler Tu aussi Tu peux rentrer Dans cette borne Va à fond Vombrun 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 J'ai peur Vous avez-vous Maint d'avoir Peuves Sous-Tour-Vos Je vous souhaite Vem-Waith Quez vos yeux Les yeux Les yeux Il se fasse Si je Quez vous Vombrun Abonnez Les deux Les deux J'ai ! Il se trouve Il se trouvait La première C'est Il se trouve Mais 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 Heil Hitler Heil Hitler Bien, on arrive devant cette porte Qu'on ne peut pas ouvrir Le mécanisme, il tourne dans le vide Et regardez, on a quelque chose qu'on connait déjà On va devoir récupérer le dévisseur La perceuse dévisseuse Et si j'ai bien rangé tout ça On a la... Elle est ici, et la batterie Hop, on peut aller On va la garder en main Non J'ai dit, on la garde en main Et on retourne Pour dévisser tout ça Et donc on a un mécanisme encore d'engrenage Tous les engrenages nécessaires sont ici Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs Mais il faut le faire en plusieurs fois C'est à dire qu'on va d'abord Enlever le verrou d'en haut Ou d'en bas C'est vous qui le choisissez Donc il va falloir aller vers là Non, pas du tout Vers là, peut-être Il reste un grand Et c'est tout Il n'y a pas d'autre Donc je m'y suis mal pris je pense Oui, il y a celui-là qui ne sert à rien Regardez, il faut le mettre là Donc là, j'ouvre le premier verrou Tac Maintenant, on réutilise Les engrenages de l'autre côté Et on ouvre Vous avez des munitions à disposition là Ça peut éventuellement être utile Mais normalement vous avez tout ce qu'il faut À la suite de l'aventure Pas d'objet nécessaire ici On continue Bien, on est ici Pour activer l'alarme en Allemagne On a une radio ici Qui émet des ondes en morse On va dire des codes en morse Qu'on va devoir décoder Il y a également une machine à écrire Mais regardez Une machine à écrire Sur laquelle il manque trois touches Et rappelez-vous On avait une machine à écrire ailleurs Et c'est la première chose Qu'on va faire pour résoudre cette énigme On va se rendre Dans le monde de Tesla Alors évidemment Faites attention D'avoir assez de place dans l'inventaire Ne faites pas comme moi Parce que moi j'avais déjà pris des objets Donc je me suis fait avoir Et je ne vais pas pouvoir Prendre les trois Je ne vais pas pouvoir tout emporter avec moi Avec les trois touches Donc faites vraiment très attention Donc on stock les trois Touches De la machine à écrire Je l'ai faite tomber La troisième Elle est où ? Elle est là Et on repart On peut maintenant compléter La machine à écrire ici On a la touche U Et le G Ok Première étape Terminée Maintenant ce qu'on va devoir faire C'est activer la radio On va l'allumer On va trouver la fréquence Alors pour décoder le morse C'est très simple Vous écoutez les bips Les petits bips Et les longs bips Ce sont les étoiles Et les traits Et il y a des petits blancs A chaque fois Entre chaque code Il y a trois chiffres A décoder Donc le premier C'était deux longs Trois courts Deux longs Trois courts Ici on est sur la ligne 7 On peut l'écrire sur le tableau On va écouter le deuxième Donc ça c'est le 7 On est sur un court Quatre longs C'est un Et le dernier C'était trois courts De long Donc c'est trois Oups Ok on a le code Qui est en morse ici On va couper la radio Parce que ça va nous saouler Voilà La cri On n'en a plus besoin Pour l'instant Set un 3 Et bien c'est le code Qu'on va devoir mettre ici On la met en route Et maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Quand on va appuyer sur les touches Evidemment ça va nous décoder Un message Et c'est le message Qu'on avait récupéré tout à l'heure Ici Qu'on va décoder Donc DGMS D c'est S G c'est I M Sur le QWERTY De où là M C'est T Et S Site Pour l'instant Il n'y a pas besoin de l'écrire On ne va pas écrire tout ça On va taper Donc J N U K WN W N UGDSR UGDSR Compromised Et le dernier Ici C'est ce qui nous intéresse C'est Q C'est un A G C'est un I J C'est un C Et A C'est un Q Compromised Donc A I C Q Et bien ce code C'est tout bête Maintenant on a la correspondance ici La matrice De correspondance Le A On est sur la ligne d'en haut C'est 4 I C'est le 8 C C'est encore le 4 Et Q On est sur le 2 Voilà on a changé le cours du temps On a modifié le passé Donc pour l'instant on va pouvoir quitter ce lieu On peut choisir de continuer cette timeline C'est à dire aller cette fois dans l'autre personnage avec la balle On peut également aller continuer le Yucatan Vraiment vous le faites dans le sens que vous voulez Mais nous dans la vidéo on va vraiment poursuivre sur cette timeline de l'Allemagne Donc là qu'est ce que j'ai récupéré Alors la perceuse On va la mettre de côté Pour l'instant Elle sera pas utile Bon on va voir ce qu'il se passe déjà Et en fonction de ce qu'il se passe on va aviser Bon vous voyez ça a changé Maintenant l'alarme est déclenchée Ce qui n'était pas le cas la première fois On va parler à notre pote On va voir ce qu'il se passe Donc là notre mission c'est d'aller détruire des documents Il nous a demandé On doit également récupérer les plans de sa nouvelle fusée Pour les lui ramener dans le sous-sol Donc là qu'est ce qu'on fait On va ici La première fois On découvre quoi C'est la guerre On peut éventuellement tirer A la mitrailleuse lourde Sur les ennemis Et le problème c'est qu'il y a un tank Et ce tank On ne peut pas le détruire Donc là pour l'instant On va repartir Si vous continuez à combattre le tank Avec la mitrailleuse Vous mourrez Vous ne pouvez pas l'exploser Oh le crapaud Il se fout par terre Donc il nous faut une solution Pour détruire le tank Et pour détruire le tank Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Eh bien le C4 C'est pour ça qu'on avait Le C4 qu'on pouvait le ramasser On va l'utiliser pour détruire le tank Mais comment faire Pour l'amener Jusqu'au tank Eh bien on a Un petit accessoire Ici présent C'est la voiture téléguidée Donc là ce que vous faites C'est que la voiture téléguidée Vous enlevez L'aileron arrière Et On pose la bombe dessus Et voilà On a une jolie Voiture explosive Qu'on peut stocker Et évidemment Il faut également La télécommande Qu'on avait vu tout à l'heure Depuis le début du jeu Elle est là On va pouvoir contrôler La voiture Pour l'amener Jusqu'au tank Alors On ne peut pas l'amener Pendant l'attaque Ce n'est pas possible Donc on va aller Plutôt dans l'autre personnage Et on va placer La voiture Juste ici Donc on était Dans le sous-sol On ressort Alors déjà Il y a un objet antique Qu'on peut stocker On prépare la voiture Alors soit vous la laissez ici Et vous la contrôlerez après Quand vous serez sur le balcon Là-haut Pendant l'attaque Soit vous pouvez déjà Commencer A la positionner Moi c'est ce que je fais En général Hop Non Ouf Ça va On va l'amener vers là Sachant qu'il faudra La faire encore Un petit peu avancer Ne la faites pas aller trop loin Sinon elle va disparaître Elle va respawn plus loin Donc là on est bon On va retourner Sur le balcon Dans l'autre personnage Pendant l'attaque On est déjà positionné Au niveau de l'attaque Oula Il est bugué lui là-bas Une fois que le tank est là C'est parti On fait une petite marche arrière Parce qu'on est coincé Marche avant On apporte la petite voiture Et on appuie sur le bouton Bon Evidemment il faut terminer l'attaque De la défense plutôt On peut désormais avancer Dans la zone Et ici C'est la pièce Dans laquelle On ne serait mort Si on n'avait pas bloqué la porte On aurait eu une grenette Qui arrivait On explose On est mort Si vous voulez Le trophée De finir le jeu Sans mourir Il faut penser A fermer la porte Bon là on a des munitions Bon j'avais déjà mon arme J'avais déjà pensé à ça Est-ce qu'il y a des cristaux A récupérer Non Allez on continue Sous-titrage Société Donc là le chemin est bloqué Il y a une bobine ici Que vous pouvez regarder En bas Mais il faudra revenir Dans l'autre timeline Ouais ouais pas encore Attends J'ai pas encore tes plans Donc les plans sont ici Sauf que Le sol s'écroule Donc on va utiliser La montre Samuel Si j'y arrive Donc on refait le chemin Inverse Non on va pas aller là C'est pas ici qu'il faut aller Il faut sortir par ici En allant sur le balcon On va descendre l'échelle Ah merde j'ai pas d'arme Donc là on a les dossiers Qu'on doit détruire Il y en a trois Alors j'en prends deux En main On va les jeter dans le feu Hop On prend le troisième On l'apprendra à aller au sous-sol Mais pour l'instant C'est enflammé Et on va retrouver Samuel Dans la chambre ici N'oubliez pas de prendre le plan Qui apparaît ici Ne le laissez pas par terre Qu'est-ce que j'enlève ? Qu'est-ce que ça fout là ça ? Qu'est-ce que j'enlève ? Ah oui C'est revenu à moi Ces plans Les attaques On a besoin d'aller au sous-sol Allez maintenant il faut aller au sous-sol Retrouver le gars de tout à l'heure Sauf que l'escalier est enflammé Et là j'ai pas ce qu'il faut pour éteindre le feu Vous voyez On va retourner à l'appartement Et ici on va venir récupérer Quelque chose qui se trouve dans un tiroir Celui tout en bas il me semble Voilà Un pistolet à eau pour éteindre un incendie Pourquoi pas Allez let's go Regardez ce pistolet là-haut Hyper Efficace Et voilà notre pote On va pouvoir lui donner les plans Ah ah vous l'avez fait Et vous avez des plans ? Ah bon Ils sont nos passports à l'Amérique Ah 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 C'est bien C'est bien C'est bien On va attendre C'est bien C'est bien On va attendre C'est bien On va attendre C'est bien On va attendre Donc là il faut réparer l'ascenseur Il faut un fusible Vous voyez que je n'ai pas sur moi Tais-toi Et donc on va retourner à l'appartement J'avais mis le fusible de côté déjà Normalement il doit être sur le plan de travail ici Oh le crapaud Je vais prendre ça quand même Parce que je sais que ça va être utile Donc pensez à le prendre avec vous Donc là on arrive vraiment sur la dernière étape De cette section De cet endroit on va dire Bah ouais qu'est-ce que tu crois Moi je répare des ascenseurs En voyageant dans le temps Pensez à venir ici avec une arme Très important Voilà si vous n'êtes pas armés Quand vous venez ici Vous allez Très probablement mourir Eh mais tu cours plus vite que moi T'as pas le droit Surtout ne faites pas ça Ne tirez pas sur les PNJ Ça vous fait perdre évidemment Parce que vous pouvez tuer les PNJ Ça c'est un des points forts du jeu également C'est que vraiment on peut tout faire Si vous tirez avec l'arc Vous lui plantez une flèche Bah vous avez perdu Il faut recommencer Oui allez dépêche-toi Parce que la solution Elle commence à être un petit peu longue Là quand même Ça va faire une très longue vidéo Donc si tu peux te dépêcher Et partir par là s'il te plaît Allez file J'ai dit Il esquivait Il esquivait même Mes gifles File Eh bien Allez c'est parti Et nous voilà A la fusée Qu'il faut activer Donc là Petit combat C'est les russes Qui nous attaquent Heureusement il y a plein de munitions ici Il est où le troisième là ? J'en ai vu un Là Ok On va juste prendre Un petit chargeur On va monter Au niveau de la trappe ici On peut poser l'arme par terre Et regardez J'ai bien fait de prendre Non Il y a encore un gars Il y en a même plusieurs J'ai bien fait de prendre ça Ok Donc j'ai bien fait de prendre Le décodeur Vous voyez Bon là j'ai un peu triché Je le savais Et bien comme pour la bombe On l'active On fait 0-1-3 Non C'est assez capricieux ce truc On n'attrape pas le bon On fait toujours la petite bande La grande bande Et c'est le bouton vert Ensuite 3-0-1 Violet J'arrive pas Tac 3-1-2 On va se refaire attaquer Il va falloir Se protéger 2-1-0 Ah On se fait attaquer Ils ont pas eu le temps de me tuer Ils étaient déjà placés Ils sont bidons Oh les russes Vous êtes mauvais Donc on a dit quoi ? On était là Jaune J'ai toujours peur d'appuyer sur le mauvais Non Il ne veut pas appuyer sur le jaune Je vais perdre de balles Bon là c'est pas du jeu rare Il ne faut pas se prendre trop de balles Si vous prenez trop de balles On va prendre Un chargeur J'en étais où ? Jaune 1-2-3 1-2-3 Non C'est aléatoire ici Donc vous C'est pas la même solution que moi Vous êtes obligés de faire tout ce que je fais N'appuyez pas sur les boutons que j'appuie moi Ça sera pas les mêmes chez vous normalement Et le dernier On y est presque Orange Regardez les ils sont droits comme des piquets On a fini la timeline de l'Allemagne Ici on a la singularité qui est prête Il va falloir venir l'absorber On reviendra plus tard pour faire ça tout en même temps Mais en gros on a terminé toute cette séquence en Allemagne On va pouvoir aller dans les autres zones Il y en a 5 en tout à faire C'est assez long on va dire Mais quand on connait la solution Vous allez voir ça peut aller assez vite Bien on vient de terminer la timeline de l'Allemagne Et cette fois on va aller terminer la timeline du Yucatan Donc on va essayer de retourner voir Maintenant qu'on a changé le passé tout à l'heure Dans cet objet On va retourner voir ce qu'il se passe A cet endroit Alors on va peut-être récupérer un arc Mais je crois qu'on peut en récupérer un sur place D'ailleurs mon arc Je l'avais laissé dans le monde de la pièce Mais c'est pas grave On va aller en prendre un autre Voilà on a un arc ici à disposition Alors là ça a changé On est en pleine attaque On va devoir combattre des ennemis qui sont armés On est en bas dans ce personnage là On peut essayer de combattre C'est à dire que les ennemis vont arriver Alors là il y a notre pote d'abord qui arrive On peut éventuellement essayer de tuer des ennemis Qui vont arriver Les démons de la mer Ce sont les européens qui arrivent Qui vont conquérir l'Amérique Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas rester Parce qu'en fait on a aucune chance de réussir Voilà pourquoi Parce qu'ils ont Des canons Donc on va tout de suite repartir Si on ne veut pas mourir Il vaut mieux repartir On va aller voir un petit On va faire un petit tour d'abord là Dans ce deuxième personnage Un petit tour d'abord On va faire un petit tour d'abord On fait avoir un petit tour d' LC On peut le faire un autre On ne peut éventer On ne veux pas parler On a malade On peut éventer If we must die, let our most sacred text, our map through generations of wisdom, be our gift to the world. It waits for you in the chamber. Take it to the river, where our warriors will make sure it never ends up in the claws of these sea demons. This key, this key will... Look, there's a cannon here, we'll have to destroy it, it's very simple. Okay, we have a cannon who has been destroyed. Now, what we can do, it's nothing at all. Because we have a second cannon to destroy, which will arrive at the left, and will defy the ass. For the moment, we'll leave here. It's funny, with the heart, we can't press the button. Well, what are we going to do? All right, we used the telecommander with the C4 to destroy the tank. Well, we're going to do exactly the same. It's a little bit redonded, but it's what is important in this game, it's that an object who has already served can serve at another place. So, use your ideas. It works, effectively. It's time for the telecommander, it's time for the water. Well, it's time for us. We're going to put the car, so to put the car on it, we should go to the mask, that's to the person from the bottom. Donc on est là, il faut se planquer un petit peu Peut-être d'abord se défendre Donc on va d'abord tuer les quelques ennemis qui sont là J'en vois pas d'autres Normalement la boule va tomber sur le canon Puisque j'ai déjà fait cette étape là Voilà La petite voiture Et c'est parti On va la positionner, le temps qu'il arrive, enfin le temps, le canon Non 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 C'est bon, j'ai réussi On a réussi Allez on peut retourner dans l'autre personnage L'arc, le pistolet, bon Regardez tout ça Donc là regardez, c'est ça qui est cool On voit la petite voiture que j'ai contrôlée tout à l'heure Boum Et c'est moi en bas tout à l'heure Donc là comme tout à l'heure, on doit faire sortir les 4 trucs comme la première fois Donc on doit exploser les 6 têtes vertes Alors j'ai un petit problème de tracking ici Voilà Allez le même casse-tête On commence par la droite Euh non, on fait d'abord le bas de la langue ici Ensuite On aligne cette langue avec le très jaune Et on avait la clé qu'il nous avait donné tout à l'heure Mais là cette fois au lieu de récupérer un objet antique On a Ce truc Ce sont les textes anciens On va pouvoir terminer cette timeline Dans le Yucatan C'est la dernière étape Très important de venir ici Avec une arme Soit un pistolet Soit un arc Je ne sais pas combien de balles il me reste par contre Si vous venez ici sans arme Vous allez mourir Donc pensez-y J'avais 3 balles J'avais 3 balles Non Il y en a encore un Il se cache Vite Non Bon voilà Ouh c'était juste Merci Bon ça c'est celle qui a plus de balles Bon vous pouvez ramasser toutes les armes que vous voulez C'est pas forcément utile Vous n'aurez besoin que de quelques balles Et donc là on va monter La corde était coupée la première fois Oh ? Et on qui a utilisé les mots pour exciter la maison Donc ils puissent me rejoindre Sur un horse Train ou steve Dans la mine Dans ce lieu de la maison Pour un reporter Une clove de invisibilité C'est bien fait On va trouver ces royaumes. Laissez ce truc dans les mains en sécurité. Ces pauvres sœurs. La main de la main est malheureuse. Oui, j'ai le texte sacré. Voilà, on a fini la timeline du Yucatan, on reviendra après pour absorber la singularité, on peut repartir. Alors à quoi servent ces singularités ? On va en faire une. C'est ici qu'on va devoir utiliser cet appareil. Donc là, on a deux singularités à absorber. Pour les absorber, il nous faut déjà des tubes pour les capturer. Vous trouverez deux tubes, non pas du tout, je savais que c'était là, non. Je confonds les tiroirs, il y en a au moins deux ici. On va les stocker, zut. Vous en avez un dans le tiroir là, voilà. Et les deux derniers, on va les poser sur le bureau ici, comme ça on ne les perd pas. Oh mais ils sont par terre, pourquoi ils sont par terre ? Ils sont tombés du tiroir. Voilà. Donc on en a cinq en tout, j'en ai un avec moi et les quatre ici. Donc avec le tube qu'on a en stock, on va aller capturer la première singularité. C'était celle dans l'Allemagne. Et là, c'est très simple. On prend le tube, on l'active, c'est-à-dire en appuyant. Et voilà, on a capturé la singularité. On peut retourner dans l'appart. Que faire avec ce tube de singularité, on va dire ? On va le sortir. Et bien on va utiliser cet accessoire. Alors, on va éjecter la montre. On va la positionner devant. On pousse la manette pour ouvrir le truc central et on met le tube à l'intérieur. Et ici, on a un petit casse-tête qui ressemble un petit peu au démineur, vous savez. Non, ce n'est pas du démineur, mais c'est un peu similaire, c'est-à-dire qu'on a des chiffres 0, 1, éventuellement 2 et 3. Et on doit allumer toutes ces choses-là, vous voyez, en activant les boutons. Et en gros, il faut activer une lumière à côté. Donc à côté du 1, il faut qu'il y ait une seule lumière activée, c'est-à-dire ici. À côté du 0, il faut que 0 lumière soit activée. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas appuyer sur celle-là, sinon ça ne marche pas. Vous voyez, ça devient rouge. Donc on va plutôt appuyer ici, etc. Et donc l'objectif, c'est d'allumer toutes les lumières, sachant que vous ne pouvez pas allumer deux lumières sur la même ligne. C'est assez compliqué à expliquer, mais je vous assure, ce n'est pas super compliqué, en réalité. Donc là, j'ai tout allumé, je crois. Non, celle-là. Paf, et voilà. Et donc ces tubes qui sont complètement chargés, qui sont actifs, on va dire. On peut les mettre ici. Alors maintenant, je vous propose d'avancer dans la timeline de Tesla, c'est-à-dire avec la pièce. On a désormais la possibilité d'aller dans le passé de ce secteur, c'est-à-dire avec la grosse clé à molette ici, qu'on avait trouvée en Allemagne. J'ai oublié de récupérer la montre. Le pauvre, il est tout seul ici. Donc je vous dis, on va avancer dans cette timeline avec la clé à molette. C'est parti. Vous voyez, on reconnaît l'endroit où on était tout à l'heure ici, avec la grande tour électrique. Et ici, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a des manivelles, il y a des choses à remplir là-bas, il y a une autre grande pièce en dessous. Vous allez voir, il faut le faire dans l'ordre. Vous pouvez éventuellement poser des trucs là-dedans, mais ça ne marchera pas pour l'instant parce qu'il n'y a pas le courant. Donc la première chose à faire, c'est de remettre la pression en route. Donc là, vous voyez, ce n'est pas actif. Donc on va déjà découvrir ce qui se passe dans ce secteur. On a des manivelles. Ici aussi. Donc là, l'eau monte. On va se noyer, donc il faut vite repartir. Et on nous a piégés, parce que regardez, la porte est fermée et l'engrenage est pété. Donc on se dépêche. On se dépêche de remonter l'engrenage. Le mécanisme plutôt. On se met celui-là. Tac. S'il vous manque un engrenage, il faut chercher sous les petites plaques comme ça. Des fois, ça se cache. Vous voyez, l'eau monte, il faut vraiment se dépêcher. Et n'oubliez pas de fermer la porte. Donc ce n'était pas un accident, on a essayé de nous assassiner, nous dit la montre. Il va falloir purger la zone, vider toute l'eau qu'il y a dans la pièce, sachant que la manivelle a disparu. Vous voyez, on nous l'a enlevée. Et rappelez-vous, on avait vu une manivelle dans un autre monde. En fait, ce n'est pas vraiment un autre monde, puisque c'est là-bas. La manivelle, elle a été posée. Vous vous rappelez ? On se demandait pourquoi il y avait une manivelle là-bas. Eh bien, c'est parce que la personne qui nous a piégés ici a enlevé la manivelle et l'a posée là-bas, en fait. Donc on va aller dans l'autre timeline. Dans la pièce. Vous vous rappelez, je l'avais bien posée ici. Au début, elle était sur le carton en bas. Je l'avais posée ici et elle est restée ici. Ça, c'est vraiment une des forces du jeu. Vous placez un objet à un endroit. Alors, à part à quelques endroits où les objets disparaissent et apparaissent. Si vous les mettez vraiment à un endroit inapproprié. Mais en général, quand vous les posez à un endroit, ils restent. Ça, c'est cool. Alors là, on va faire beaucoup d'allers-retours. Parce qu'on fait comme si on découvrait le jeu. On ne va pas anticiper les objets qu'il nous faut. Ok, j'ai coupé l'eau. Maintenant, on va purger. Et cette fois, on peut avancer. Alors, c'est une des énigmes les plus compliquées du jeu. Plus compliquées. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, il faut quand même un petit peu chercher. Réfléchir. Puisque déjà, il nous dit qu'il faut colmater les fuites. Alors, colmater les fuites, déjà, il faut fermer ça. Il ne faut pas oublier. Donc là, vous tournez la manivelle. Donc ça, c'est bon. C'est fermé. La deuxième chose à faire, ça sera de réparer un coup de tuyau qui est cassé au-dessus. Donc on ira après. On n'a pas besoin d'y aller tout de suite. On va d'abord jeter un coup d'œil à la porte là. Et malheureusement, cette porte est fermée. Donc là, on va remonter. On va en profiter pour réparer le coup de la tuyauterie qui est cassée, qui se trouve ici. Et pour faire aller Samuel la montre dans la salle et nous ouvrir la porte, on va passer par une trappe là. Et là, vous comprenez assez facilement ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qu'on a fait plusieurs fois pendant le jeu. Il nous faut la dévisseuse, que je n'ai pas. Donc on va aller là avec la lettre. Oh, il faudrait que je me lave les mains un petit peu là. Elle est où ? Elle est ici et il y a déjà la batterie. C'est parfait. Allez, va. Va m'ouvrir la porte, s'il te plaît. Dépêche-toi, allez, allez, allez. Sinon je te dévisse. C'est bon. Allez, on continue avec des boulons à dévisser. On en a 6. On va devoir réparer le générateur. Ok, on va utiliser le pont. Donc là, on peut se bloquer. Le pont, c'est très simple. On va à l'étage. On va contrôler le pont ici. Alors, on avance un peu. On va vers la barre. Et on descend. Ok, maintenant, on va réparer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a 4 composants qui sont cassés. On peut déjà les retirer. Et il faut les remplacer. Alors, on va en refabriquer. Donc, il suffit de prendre ici ces choses-là. Et les assembler. Avec un petit truc. On a un. Ensuite, un deuxième. Oups. On en fait un deuxième. Alors, un troisième. Où est-ce qu'il y a une petite bobine ? Tac. Là, on est le troisième. Et la quatrième bobine, on va la trouver dans une armoire ici. On viendra récupérer le reste après. Ce qui serait utile. Et le dernier, il est caché. Ok, on place tout ça. Il ne reste plus qu'à refaire descendre le couvercle. Ok, on a pas mal de choses ici. On peut éventuellement commencer par prendre ce truc-là. Puisque c'est un des objets qu'on va devoir mettre dans la salle tout en haut. On a vu tout à l'heure. Donc, je le garde en main. Ici, on a tout un tas de choses également. Avec un petit cristal. Donc, pour l'instant, on va remonter pour remettre l'eau, la pression d'eau. On a colmaté toutes les fuites. On a fermé ici la porte du conduit. Bon, ce truc-là, on peut le mettre là pour l'instant. Et on va réactiver la pompe... Enfin, la pression d'eau. Alors, cette énigme. Vous avez deux panneaux. Non. Deux panneaux ici. Vous pouvez regarder la pression actuelle d'eau. Là, on est à 210. La cible, c'est 1000. Il faut mettre 1000 pour réussir cette énigme. On est à 210. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut ajouter de la pression ou en enlever. C'est-à-dire qu'on a des négatives pressions. C'est-à-dire que quand c'est allumé, ça enlève 50. D'accord ? Ici, on a de la positive, P. Quand on l'active, on ajoute. Donc, en fait, là, on a plus de 100. Et là, en théorie, vu que c'est actif, on a moins 50. Ici, on a du moins 30, etc. Donc, il faut réussir à faire 1000. Alors, déjà, on va commencer, je n'ai pas forcément la combinaison exacte en tête, mais on va commencer par les allumer un petit peu toutes. Donc là, on a du 500. Plus 500. Plus 400, éventuellement. On va voir ce que ça donne. On est à 1110. Donc là, il faut enlever 110. Alors, pour enlever 110, comment on fait ? Soit on ajoute des pressions négatives, sauf qu'elles sont déjà actives toutes. Donc, on ne va pas pouvoir enlever 110. Donc, il vaut mieux enlever 200. Là, le 200 est actif. On va le désactiver. Et on va se retrouver à 910. Il faut qu'on rajoute 90. Donc, pour rajouter 90, on va enlever du négatif. Donc, on peut enlever du 60, ici. J'enlève 60. Non, pardon. Je rajoute 60. Voilà. Il faut qu'on rajoute encore 30. Et pour rajouter 30, il suffit de désactiver, ici, la pression négative. 30. Bon, vous voyez, sans me rappeler de la combinaison, j'ai quand même réussi à le faire assez facilement. Il faut juste... C'est un calcul mental pour arriver à... à faire la soustraction et l'addition correctement. Donc, maintenant qu'on a remis la pression correctement, on peut aller réparer les générateurs, ici. Donc, ici, il manque un rouge. Alors, on va le faire, même si ce n'est pas ça, la solution. On met un rouge, mais on voit que ce n'est pas stable. Vous voyez, la pression de l'eau, ce n'est pas stable du tout. Donc, en réalité, il ne faut pas prendre un rouge. Il faut prendre plutôt un blanc. Vous pouvez tous les essayer, mais il n'y a que le blanc qui marche. Vous voyez, ça s'est stabilisé. Et on active le premier générateur. Ensuite, on va faire le deuxième. Donc là, pas de souci. Vous ajoutez des jaunes oranges. Et maintenant, il faut... Et ouais, le troisième, on ne peut pas y accéder. On ne peut pas le réparer parce que c'est électrifié. Et on va mourir électrocuté si on s'aventure là-dedans. Donc, il nous faut quelque chose. Et c'est quelque chose, on va aller le chercher dans l'appartement. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à sécher tout ça ? Eh bien, on a un objet qu'on n'a encore pas utilisé. Qui se trouve ici. Ceci est une souffleuse d'air. On va sécher l'eau. Et n'oubliez pas, il nous faut une batterie. Donc, on récupère la batterie qu'on avait sur la visseuse. Tac. La visseuse, on peut la poser là. Tac. Et on y retourne. Eh bien, voilà. Allez, trois remplacements. Bon, là, il n'y a pas de casse-tête. Il ne vous reste que trois machins, là. Trois condensateurs, on va dire. Donc, il n'y a pas de mystère. Ok. On a activé les trois générateurs, ici. Maintenant, il faut résoudre ce panneau-là. Alors, ce n'est pas compliqué. On a tout ce qu'il faut à disposition. Donc, on fait... Donc, là, ce n'est pas bon. Celui-ci, on regarde où est-ce qu'il peut aller. Il peut aller là. Sur celui-là, on va aller plutôt... Toc, 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 comme ça. Donc, le chemin à prendre, c'est comme ça, il me semble. Donc, là, on fait jaune-vert, vert-bleu, et on est bon. Ensuite, celui du milieu, le chemin, ça doit être comme ça. Donc, là, on va faire du vert-jaune. Et hop, le chemin est fait. Et celui-ci, il faut faire le chemin complet vers la gauche, là. Donc, là, on est bon. On fait du rouge et du vert en bas. Et le dernier, il faut du vert en haut et du jaune à droite. Ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas. Alors, les autres fois que j'ai fait ce casse-tête, j'avais les bons fusibles. Et là, je ne comprends pas pourquoi le bleu et le vert, ça ne correspond pas. Mais ça marche quand même. Donc, je crois que j'ai un bug pendant l'enregistrement de cette vidéo. Je m'excuse pour ça. Mais je n'avais pas d'autre solution que de mettre du bleu à la place du vert. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc, ok. On va activer. C'est étrange. Bon, un petit bug de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors, maintenant qu'on a activé tout ça, on peut retourner dans la salle centrale, à la première salle. Et on va devoir résoudre cette dernière petite énigme avec la puissance en watts. Donc, il faut arriver sur 60 watts pour le premier. En fait, 60 pour les trois. En répartissant les bobines ici. Je ne sais pas exactement quel est leur nom en électricité. Donc, si je mets celui-là en haut, on voit qu'on n'est pas bon. Donc là, il va falloir mettre peut-être deux rouges. Sur celui-là, on va mettre deux violets. C'est très bien. Il suffit de regarder l'aiguille avec le petit voyant vert et rouge. Donc là, on remet un rouge en haut. On est bon. Et donc là, il n'y a plus de solution. Donc l'important, c'est de faire chaque énigme dans le bon ordre. Sinon, de mettre ça ici, ça n'aurait pas marché au début. Et on active tout ça pour ouvrir ça. Et oui, je peux enfin aller déboucher les chiottes. Voilà, j'ai fait tout ça pour récupérer ça. Vous pouvez récupérer l'acier éventuellement. C'est un objet à faire résonner. Et on repart à l'appart. Très bien, on vient de changer le passé dans le secteur de Tesla, on va dire. Donc on peut retourner désormais avec la pièce pour voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on peut faire désormais dans ce monde. Et vous voyez, on est maintenant en plein hiver avec la neige. Tout est gelé alors que c'était plein d'eau ici. On va pouvoir terminer cette séquence. La troisième séquence qu'on termine dans le jeu, sur cinq. Et désormais, on a accès au bas de la pièce puisqu'il n'y a plus d'eau. Donc pour résoudre toute cette dernière énigme dans cette zone, il faut déjà rétablir le courant. Donc c'est dans l'ordre. Tout simplement, on va activer la manivelle qui est dehors. Vous voyez le câble ici. Ça va rétablir le courant. Ce qui va permettre de faire quelque chose à ce niveau-là, puis à ce niveau-là, etc. Sachant qu'il faut entre-temps ouvrir cette caisse qui est verrouillée. Vous voyez, encore une fois, on ne peut pas l'ouvrir. On a encore quelque chose à découper. Donc là, encore une fois, on va réutiliser un objet qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises dans le jeu. Et c'est normal. C'est la solution. Donc là, pour l'instant, je vais juste activer le courant. J'espère que je peux le faire. Il ne me l'a pas demandé, mais j'espère que je peux le faire quand même. Et donc, pour ouvrir la caisse, parce qu'on va avoir besoin de le faire, alors pas forcément tout de suite. Je vais récupérer ça au passage. On va peut-être faire déjà la première étape ici. On ouvre ce petit truc. Check. Bon, là, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire matcher les deux signaux. Donc, on trouve... Déjà, on fait la sinusoïde avec la manivelle de droite. Et on essaie de la synchro parfaitement. Et quand c'est synchro parfaitement, il suffit juste de... ... ... Baisser complètement la manette à droite. Donc là, j'ai activé le courant ici, vous voyez. C'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure sur la petite machine avec les lumières à allumer. Alors, si vous ne l'avez pas vue, vous avez sauté directement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, si vous ne savez pas. Mais en attendant, on va devoir d'abord ouvrir la caisse ici. Puisqu'il nous manque des bulbes, des petites lampes. Il nous en manque trois. Et elles sont dans cette caisse. Donc, on va devoir ouvrir la caisse. On va récupérer la scie. Donc, comme toujours, pensez à récupérer la batterie sur votre souffleuse. Donc, moi, la souffleuse, je la range à chaque fois correctement ici. Et avec la scie, on va pouvoir retourner. Et on a des bulbes qu'on peut mettre là-dedans. Et un troisième. Alors, cette énigme, comment ça fonctionne ? C'est un petit peu comme le démineur, comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo. Il faut activer en appuyant sur les lumières. C'est-à-dire que là, on a un chiffre 3. Il faut activer trois bulbes à côté de ce 3. Donc là, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On est obligé d'activer les trois qu'il y a autour de ce 3. Vous voyez, ça s'allume en vert. Le 0, il ne faut allumer aucun bulbe autour. Allumer en blanc, bien sûr. Sachant que quand on allume un bulbe en blanc, ça allume toute la ligne jusqu'à un carré qui bloque la lumière. Là, il faut allumer deux bulbes. Très facile. Ici. Là, il faut en allumer trois. Comme celui-là, il est déjà allumé à cause de celui-là, on ne peut pas l'utiliser. Si on l'allume, ça fait rouge parce qu'il y a deux sur la même ligne. On n'a pas le droit de faire deux sur la même ligne. Donc, on va faire plutôt ici. Là et là. C'est plutôt logique. Là, on a déjà allumé deux bulbes à cet endroit-là à côté de celui-là. Donc, celui-là, on ne peut pas l'allumer. Donc, on va allumer plutôt celui-ci. Et ici, il faut en allumer un. On va peut-être faire celui-là. Sachant qu'ensuite, il faut allumer le reste. C'est-à-dire celui-là, celui-là. Et là, vous voyez, je suis bloqué parce que si j'allume celui-là, ce n'est pas bon. Donc, je ne peux pas allumer celui-là. Donc là, on va faire plutôt ici. Tac. Et... Voilà. Et la prochaine étape, ça va être de récupérer tous ces trucs-là. Ces petits tubes. Et on va aller sur l'étape suivante. C'est-à-dire ici. On positionne les cinq tubes. Donc là, vous voyez, en le faisant tourner avec la main, on a des couleurs qui apparaissent sur les tubes. Alors, en théorie, vous pouvez récupérer le souffleur que j'ai laissé dans l'appartement. Vous pouvez utiliser le souffleur et souffler sur ces trucs-là pour que ça tourne. Et voir apparaître les couleurs. En réalité, vous le faites tourner comme ça. Et vous voyez un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément très facile. Mais vous voyez les couleurs. Le truc, c'est de les mettre dans le bon ordre. Donc, le bon ordre. Comment fait-on ? Eh bien, on a des indications. Déjà, on a ce petit cube ici. Qui représente les différents éléments. Donc, il y a le krypton, le xénon, le radion, je crois, l'hélium, etc. Et on a une indication ici de l'ordre dans lequel il faut placer les tubes, tout simplement. Les gaz nobles. C'est l'ordre des gaz nobles. Donc, le premier, c'est l'hélium. Vous voyez ? Hélium, xénon. Donc, l'hélium, on est sur du violet ici. C'est le 2 en violet. Ensuite, le xénon, c'est rouge. Donc, violet, rouge. Déjà, on va regarder où sont le violet et le rouge. Le violet, il est au milieu là. Et le rouge, je l'ai, il me semble, en deuxième position. Donc, on va faire ça. Le violet, c'est-à-dire celui-là. Le rouge, il était déjà en deuxième position. Ah, j'ai inversé. Violet, rouge, on est bon. Ensuite, il faut l'argon. C'est le bleu ciel. Et le krypton, c'est vert. Bleu ciel, vert. Donc, bleu ciel au milieu. Le vert en quatrième. Et le dernier. Et maintenant, on active. Bon, il faut la souffleuse obligatoirement pour activer. Parce que je ne fais pas tourner le truc assez vite. Ah ! Non, il n'y a pas moyen. Enfin, c'est assez compliqué. Vous pouvez essayer. Mais il faut aller récupérer de la souffleuse. Ce sera plus facile. C'est parti. Oh, my God. C'est parti. C'est parti. Donc pensez à refaire on, sinon vous allez souffler pour rien. Et voilà. La dernière étape de cette énergie c'est de prendre le bulbe, le dernier qui reste. On va aller à l'extérieur, et regardez c'est magique, l'électromagnétisme fait que le bulbe s'allume. Allez maintenant on retourne à l'intérieur, et sur sa demande. On va augmenter la puissance. Et voilà on a terminé cette timeline. Et on reviendra tout à l'heure pour récupérer cette singularité. Cette montre peut être raisonnée ici. Tac. Bien. Maintenant on a deux singularités supplémentaires à récupérer. Ça nous en fera trois, pour l'instant je n'en ai qu'une qui est posée sur l'objet ici. Je ne vais pas aller les absorber tout de suite pour ne pas spoiler à ceux qui n'ont pas encore vu la suite du jeu, parce qu'il va se passer un truc quand on va aspirer la deuxième. problème. On ne va pas le faire tout de suite. On va progresser dans l'aventure du côté du concert, c'est-à-dire en allant pour la première fois avec la ventouse dans l'arrière scène du concert. L'objectif de cette séquence, c'est de trouver le chanteur du groupe qui n'est pas là, qui est disparu. On a tous les personnages qui sont présents, qui vont être utiles. Il y a cette fille qui danse avec ses petites bougies à côté. Il y a le gars avec les fléchettes là-bas et le mec ici. On va d'abord parler au guitariste. Il est très important de lui parler jusqu'au bout, parce que si vous ne faites pas sa conversation, vous allez être bloqué. Donc parlez-lui et attendez qu'il finisse de parler avant de continuer. Voilà, il veut récupérer une guitare qui est dans le camion. Malheureusement, on n'a pas la clé du camion. Alors la clé, c'est très simple. Hé, ce ne serait pas la clé du camion ? Donc si je peux faire 50 au score des fléchettes, il me donnera la clé. Allez, c'est parti. On doit faire 50. 16. 50, je dois faire. Ouais, c'est bon. Sachant que vous avez un trophée si vous visez le centre. Fais péter la clé. Allez. Oh. Voilà. On va ouvrir le camion. Et voilà la guitare qui cherchait le gars. Donc là, on est vraiment dans une mécanique de jeu vidéo. Où on trouve un objet, on l'apporte à un gars. Je vais lui parler avant. Tu tends les bras, s'il te plaît, pour que je puisse te la donner. Et donc en lui donnant la guitare, on va obtenir un autre objet en échange qui va nous permettre d'aller voir la fille. Et voilà notre petit briquet. Donc là, elle veut lire notre aura. Et pour cela, c'est de la voyance. Il faut allumer toutes ces bougies. Ici, de la bonne couleur. Donc la poupelle verte, il faut allumer la bougie en vert. Là, on a du magenta, on va dire, du violet, du vert, du rouge et du jaune. Sachant que la flamme, elle est jaune-verte. On ne sait pas trop. C'est un peu... Vous voyez, ça ne correspond pas forcément au jaune non plus. Mais je pense que c'est jaune, si je me souviens bien. Donc on va allumer la jaune. Donc celle-là, elle est bonne. Alors faites attention de ne pas vous planter. Parce que si jamais vous mettez la... Si ce truc-là, vous le mettez dans la flamme deux fois, ça va changer la couleur. Et si vous faites trop d'erreurs, la flamme devient blanche. Et quand elle est blanche, vous ne pouvez plus l'éteindre. Vous voyez, ça devient blanc si vous faites trop de couleurs en même temps. Et quand elle est blanche, pour l'éteindre, on est obligé d'aller chercher... C'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'aller chercher le pistolet à eau. Donc le pistolet à eau, rappelez-vous, je l'ai laissé en Allemagne. Donc ça va être un peu pénible d'aller le chercher si je fais une erreur. Donc il faut être très prudent. Donc le verre ici, le verre... En gros, on prend juste le bâton vert, d'accord ? On l'allume avec... Comme ça, avec le briquet. Et on allume la bougie directement. Ensuite, pour faire du verre... Du verre, du vrai verre... Il faut combiner... Probablement... Voilà, il faut combiner la flamme du briquet, pardon... Et de ce truc... Vert bizarre. Le magenta... C'est simplement... Cette petite tige-là. Pour faire du rouge... Pour faire du rouge, que je ne fasse pas de bêtises. Ça va être ça. Ou ça. Ok. Et le violet... Le violet, ça va être... A la fois celle-là... Et celle-ci. Voilà, on a réussi. Ouais, du laxatif. Donc, comme je disais, on récupère un nouvel objet encore. Grâce au briquet, on a fait les bougies. On récupère le laxatif. Et ce laxatif va être utile pour... Faire diversion. Avec ce garde. Rappelez-vous, c'est le garde qu'on a électrocuté. Dans l'autre timeline. Mais comme on a changé le passé. Finalement, il n'est pas mort. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne... Voilà. C'est une bonne finalité, on va dire. Le personnage n'est pas mort. Mais par contre, là, on est un gros enfoiré. On va lui foutre du laxatif. Parce qu'on a besoin d'aller là. On va lui foutre du laxatif dans sa bière. S'il veut bien la poser et partir. S'il te plaît. Parce que déjà que ce... Ce let's play Solus est très long. Alors si en plus, tu mets... Voilà. Tu prends ton temps et tout. Donc là, on y va. Pendant qu'il regarde pas. C'est bon, tu regardes pas ? Allez. Là, j'ai en ma bloc. Comme ça, ça va travailler vite. Hop. On se casse. Et vous allez voir, c'est le laxatif le plus rapide du monde. Regardez, il boit. Il s'essuie. Oh, il a déjà mal au ventre. C'est déjà allé jusqu'en bas, quoi. Allez, on peut avancer. Jimmy can't hold his liquor. Where would he have last ? Well, I don't see a car round. Donc là, tout simplement, on a la clé de la grue ici. Et faites très attention parce que la grue, ça peut être un peu capricieux, le balancement des toilettes là. Parce que vous avez peut-être compris, mais le chanteur qu'on cherche, il est enfermé dans les toilettes. On met la clé. Et c'est parti. Alors attention de ne pas faire release au-dessus du vide, sinon ça tue le chanteur. Donc il faut vraiment aller placer d'abord... Imaginez le chanteur qui est à l'intérieur là. Oh, allez ! C'est un super manège. Donc on est complètement à gauche. On attend que ça s'arrête de balancer. Ça va encore balancer un peu, je pense. Ah, 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 là c'est pas bon, regardez. Donc on fait attention. On peut pas échouer sur ça. C'est un peu con d'échouer là. Et donc là, l'important, c'est de faire release sans qu'elle bascule dans le vide. Donc là, vous voyez, ça balance encore un peu. C'est un peu dangereux. Je vais attendre qu'elle soit un peu plus stabilisée. C'est bon. Donc là, on va être un petit peu intelligent. On va réfléchir. Rappelez-vous, il y avait un cadenas qui bloquait la porte de ces toilettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer d'abord la scie. La scie circulaire qui va encore servir. Donc on remet la batterie dessus. Et cette fois, on va avec la fleur en papier. Alors, il nous eut parce que, voilà, parce qu'on est en retard pour le concert. Donc je vais aller libérer le chanteur. Sachant qu'à partir du moment où vous avez libéré le chanteur qui est dans les toilettes, vous avez un certain temps pour faire autre chose avant de perdre. C'est-à-dire d'échouer, d'être hué définitivement par le public. Donc il faut se dépêcher, sachant qu'on n'a pas ce qu'il faut pour l'instant. Voilà, le groupe se réunit. On va devoir faire le concert. Sauf que je n'ai pas mes baguettes. Je n'ai pas les baguettes pour jouer. Je suis le batteur du groupe. Et je ne peux pas jouer de la batterie. Donc que faire ? Que faire pour jouer de la batterie ? Eh bien, je vais vous donner la solution. C'est une des énigmes compliquées du jeu. Le groupe s'appelle Toads to Nowhere. C'est-à-dire les crapauds ou les grenouilles de nulle part. Les crapauds. Rappelez-vous, crapauds. Bon, a priori, ils ne veulent pas commencer. Donc on va aller chercher quelque chose pour... Pour les baguettes. Alors, c'est vraiment de loin... Enfin, de loin. C'est une des énigmes les plus compliquées. Rappelez-vous, il y avait déjà eu l'histoire du crapaud à lécher la première fois pour faire apparaître le dessin et tout, pour avoir une hallucination. Eh bien, il va falloir refaire pareil, en réalité. Les baguettes, vous pouvez chercher partout dans le jeu. Vous ne trouverez pas les baguettes du batteur. Donc, on retourne dans le concert. C'est-à-dire avec nous, avec celui-là. Avec le crapaud en main, éventuellement, ou dans votre inventaire. Allez, c'est parti ! J'ai pas mes baguettes de batterie, mais c'est bon, j'ai un crapaud. C'est tout à fait logique. Eh bien, c'est la solution. C'est la solution. Vous allez peut-être chercher pendant des heures ce qu'il fallait faire. Mais en gros, vous allez à la batterie. Allez, on le lèche. Encore un petit coup. Ça marche pas. C'est vraiment... C'est vraiment... Ah, ça y est. Merci le crapaud. Et l'hallucination fait apparaître les baguettes. Donc, il y a deux modes de jeu, amateur et pro. Vous prenez celle de droite pour que ce soit plus difficile. Je vais essayer de m'en sortir. Et c'est une guitare hérolike, sauf que c'est à la batterie. Cheve-Couche de rinceau à l' Truck, sauf que c'est à la batterie. Merci. Après ce moment musical à la guitare héros ou band, rock band plutôt, et bien voilà, on a fini cette timeline à nouveau. C'est la quatrième sur cinq qu'on a terminée, on approche de la fin du jeu. Et donc cette nouvelle singularité, on va venir la récupérer et donc on va modifier le cours du temps. On va retourner chercher un petit tube. Bien, on a ouvert en tout quatre singularités, on en a capturé une seule, on va aller en capturer une deuxième tout de suite. En stockant, on peut même en prendre une deuxième, on va en récupérer peut-être deux. On va récupérer celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire la singularité du concert. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu ce qui se passe après avoir capturé deux singularités, ce serait dommage de vous spoiler. Oh, Zoukis, what a transmogrification. Time, it seems as fun to catch up with our efforts. Because this place, it's not looking out of window or a thing. You have a problem as far. Because they're in the cave. Eh bien, nous voilà dans notre nouvel appartement. C'est le même appartement, vous voyez, on a sauvé un petit peu le monde. Alors, est-ce qu'on l'a sauvé ou pas ? C'est très très futuriste, très aseptisé. Je préférais presque la jungle et puis les ruines que tout ce monde-là, même si c'est quand même très joli. Donc, on est dans notre appartement du futur désormais. On a capturé deux des singularités. On va la faire tout de suite, la deuxième. Donc là, ce stade du jeu, il faut qu'on fasse ça. On est obligé d'aller récupérer toutes les singularités. On fait les petits casse-têtes ici. Donc, on cherche 0, 0, 1. Donc là, c'est forcément celle-là. Ensuite. Donc, c'est comme ça. Tac. On a deux de fées. On va aller capturer les deux autres. On avait une faille à récupérer à cet endroit-là. Non, à cet endroit-là. Voilà. On absorbe. Allez, on les fait tous maintenant. Donc, trois. On va commencer par... Là, il en faut deux. Donc, éventuellement comme ça. Trois ici. Et le dernier. Quelle est la singularité qu'on n'a pas récupérée ? La quatrième. C'était dans le monde de Tesla. C'était dans le monde de Tesla. Alors, du 2, ça, c'est facile ici. Ensuite, du 2, c'est encore facile. Du 2, là, c'est facile. C'est par déduction à chaque fois. Là, il ne reste plus qu'un, c'est là. Là aussi. Si on fait dans l'ordre, on s'en sort très très bien. Donc là, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Et celui-là. Allez, on peut accrocher les quatre trucs, déjà. Et que nous reste-t-il à faire ? À ce stade-là, on a fait les quatre époques différentes. Il nous en reste une cinquième. C'est la lune. Parce que, rappelez-vous, la lune, on a fait au tout début. On n'a pas continué l'aventure. Donc, on va y retourner tout de suite. Pour voir qu'est-ce que cela a changé. On n'a pas continué l'aventure, on n'a pas continué l'aventure. Je ne peux pas croire combien vous avez coupé l'aventure de la lune. C'est seulement 30 secondes de l'aventure. Je voudrais vous rappeler, il n'y a pas de gas station sur la lune. Alors, que faut-il faire sur la lune ? C'est en gros la dernière énigme du jeu. Il va falloir planter le drapeau américain dans ce sol. Alors, pour planter un drapeau, comment on fait ? On n'a absolument rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le drapeau. Déjà, on n'a pas de bâton non plus pour le planter. Et donc, on va devoir aller récupérer tout ça dans d'autres mondes. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un petit peu réfléchir. Où est-ce qu'on peut avoir un manche à balai, en quelque sorte ? Manche à balai ? Un drapeau américain ? Un drapeau américain, peut-être que vous l'avez aperçu quelque part. On va aller le chercher. Et il nous faudra également un troisième objet. On n'est pas censé le savoir tout de suite. Mais moi, je le sais. Donc, je vais vous le dire. Dans cette solution. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire au fils de main à drapeau ? Si on regarde ici... On a quelque chose. Et j'ai mes 30 trucs. On va l'améliorer tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors voilà, ma montre est améliorée au maximum. Maintenant, il nous faut des objets pour faire le drapeau. Donc ici, on a le balai. Voilà, on a ce petit balai qu'on va planter sur la lune pour faire le porte-drapeau. On va le stocker. Et il nous faut également le drapeau américain. Et le drapeau américain, rappelez-vous, on peut le trouver sur la scène du concert. Donc là, on est figé dans le temps. Rappelez-vous, il y avait la singularité à récupérer. Et regardez, le drapeau américain, il est là. Alors, que fait-on ? On va aller à l'étage en réutilisant l'ascenseur manuel. Il va se passer un truc, malheureusement. C'est que... Oh là là, l'engrenage, il s'est cassé. Alors, où est-ce que je peux trouver un engrenage ? Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous allez dans la maison en Allemagne, avant l'attaque. Donc là, vous avez des engrenages sur la porte. Moi, ce que je fais, c'est que je vais plutôt dans la centrale hydraulique. Voilà, je choisis cet endroit parce que les engrenages sont juste à côté, ici, sur cette porte-là. Il y en a même un par terre, c'est magnifique. Et on est reparti. On retourne sur scène. On retourne sur scène. On retourne sur scène. Voilà. Donc là, il n'y a que le drapeau américain qui nous intéresse. Merci l'Amérique. Alors là, le dernier truc qu'il nous faut, je ne vais pas aller sur la lune tout de suite parce que sinon, je vais faire un aller-retour pour rien. Mais pour le drapeau, il nous faudra encore un autre objet. Il faut découper le balai. Et pour découper le balai, comme d'habitude, il nous faut la scie circulaire. Alors là, vu que l'appartement a changé, les outils ont été posés automatiquement à cet endroit-là. On récupère la batterie. Il faut peut-être la charger. On est surveillé partout et des caméras. Et voilà, c'est le dernier objet qu'il nous faut pour aller sur la lune. Et on y retourne tout de suite. Allez, on se met face à la caméra. Donc là, on plante le balai dans le sol. Tout simplement. On va le découper. Et on n'a plus qu'à poser le drapeau américain dessus. Allez, prends moi en photo. Ouais, ouais, je ne bouge pas. Vas-y. Yes. Donc à ce stade du niveau de la lune, on doit terminer la séquence en allant dans le cratère qui est au front, récupérer des pierres. On y va. Un petit pas. Eagle, any requests for a tune ? Tune ? Hmm. How about a classic ? Ha, ha, ha. Uh, we'll see what we can do. Eagle, can you copy our music up there ? Do we copy what ? Did you copy our music up there ? Now we sure can. And we're wondering, so what do we know ? Leave, anger selections. Et là, on va devoir chercher des pierres dans le sol. Donc les flèches nous indiquent à peu près vers où ça se trouve. Alors je vais le faire plutôt avec le lieutenant. Pour pouvoir me déplacer plus facilement. Donc là, à gauche. On laisse appuyer. Ça devient vert. Hop, on en a une. On a un total de 4 pierres à trouver maximum. Je crois que 3 suffisent. Ah non, ils veulent que je reparte direct. Bon. Normalement, vous êtes censé pouvoir récupérer 4 pierres. Il y a également un autre objet à récupérer. Bon là, on ne va pas le faire parce que c'est vraiment facultatif. Donc on va retourner. Vous pouvez vous amuser à chercher les autres pierres. Mais je l'ai déjà fait. Ouhou ! Attendez-moi ! Non ! Espèce d'enfoiré ! Merde ! Je l'ai envoyé de l'autre côté. Oula, 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 calme-toi. Ils portent sans moi, les enfoirés ! Ah bah tiens. Bien fait pour votre gueule. Voilà. Bon, je suis piégé sur la lune, mais... Regardez, le truc est rebondi là-bas. On est bloqués, on a rien d'autre à faire ici. On va simplement repartir dans l'appartement. Dernière étape du jeu, on se fait attaquer. Donc là, je vous conseille, petite tactique, maison. Vous récupérez votre arme. En main gauche, les chargeurs, vous les balancez. Vous en mettez un déjà dans la... Vous les balancez dans la douche. Vous vous mettez ici. Choisissez la main que vous préférez. Et voilà, vous restez ici pour tuer tous les drones qui vont vous attaquer. Ça sera beaucoup plus simple. Ils vont tous venir vous chercher dans la salle de bain. Et normalement, vous devriez avoir assez de balles. Si jamais vous n'avez pas assez de balles, pensez avoir l'arc sur vous. Si vous avez l'arc sur vous, vous pouvez terminer les derniers drones. Alors, n'essayez pas de fermer la porte. Ça ne marche pas. Les drones vont passer à travers la porte, malheureusement. C'est un petit peu bugué. Donc ne fermez pas la porte. Ça ne sera pas très joli. Pensez à avoir un chargeur en main aussi. Ils se sont gênés. Ils se sont tués tous les deux. Toujours des balles. Hop, un chargeur. On prend l'autre. Il est vide celui-là. On prend l'autre. Dernier chargeur. Allez, allez vite. On a réussi. Non, 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 Asher. Ne t'arrêtez sur moi, Asher. Asher. Howard, take it easy. I don't think we should be pushing the machine this hard. Rome wasn't built in a day. Make them better. Make them right. What is right, Howard? What is right, Howard? I'm not so sure I know what that is. An act performed with the best of intentions could lead to dire consequences. The time to step forward is now. Have no shame in saying it. No man has had this much power in his hands. Howard, you don't have a clue what that kind of power could do to either of us. Power time! No! No! He's coming round. Do excuse the roughhousing, Asher. This pursuit of ours really can brutalize a man. Well, you've been a hard one to pin down. Your grandfather hasn't exactly made catching up with you easy, but some things prove to be inevitable. So here we are. A well overdue face to face. They allow one to seal such holes in time and, shall we say, steadier the ship. The energy you've now collected will prove priceless for your new task, Asher. Asher. I was worried there for a moment. That was one hell of a skirmish. Eh bien on approche de la fin du jeu, on va faire ce dernier truc. Donc là, il n'y a plus vraiment de difficulté, hein. Je devais juste résoudre ce dernier truc. Alors. Ça va être un petit peu plus compliqué. Bien. Il nous a donné tout ce qu'il nous a donné dans son counsel. Il nous a donné ce feu de feu. Et avec ça, le destiné de l'homme. Au moins, c'est son son végétisme. Je vais te prendre sur ce son. Je vais rester à ta tête, quel que tu tournes. L'énergie dans le feu est gentil. Nous avons tout ce qu'on a besoin, mais... C'est sûr qu'il y a quelque chose. Un seul, sous notre contrôle. Mais... Est-ce qu'il y a encore ? Peut-être que je vous propose une grande boule de Château-Pollet et une petite blague de Nicaraguan orange. Eh bien... C'est toi, à la fin de la glorie. Nous espérons. Je m'en prie. C'est fonctionné. Je vais y aller, Asher. Je n'ai pas de idée où ça va nous passer, et ce que je vais faire quand nous arriver. Mais ce que se passe, nous allons faire ensemble, Asher. Et nous... ... ... ... ... ... Ah! What the hell? Ah, that wasn't no goddamn bird that hit us. Take the wheels right. What the hell is this thing? I can't do that fucking thing! Ow! Oh, my God! It's a big jet engine! Oh, jeez! We're losing electricity! Keep her steady, Fred! Hey, son! Son! I've managed one last parlor trick. Tobias a few minutes. Unfortunately, this seems to be it, my friend. I can see down the road enough to know this is... Well, we must par our ways, and that... We must say goodbye to Samuel. Go! I can't! Hold on! I can't do it! 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 Go! 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 que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je ne pense pas que vous soyez encore là à regarder la vidéo mais là c'est générique, sachant qu'il y a encore une séquence à la fin ce n'est pas terminé, il y a une scène post-crédit on va être sur l'île là-bas donc si vous voulez voir ce qui se passe à la fin, n'hésitez pas à rester je vous remercie d'avoir regardé vous pouvez également commenter sous la vidéo n'hésitez pas à poser des questions si je n'ai pas été très clair à certains moments je peux vous aider et nous voilà dans le final de Wanderer c'est vraiment super beau on est sur une île c'est là Et bien voilà c'est terminé pour cette longue vidéo guide solution complète de Wanderer J'espère que ça vous a été utile comme je le disais Et je vous souhaite une bonne fin de journée Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Si vous êtes là n'hésitez pas à le dire en commentaire Vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout Ce serait incroyable je vous remercierai énormément Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !